Hey yo, what it do mon petit jeune ST, tu le sais déjà, si on est ici aujourd'hui c'est pour faire le recap du UFC 256 qui a eu lieu samedi dernier le 12 décembre, tout un gala, personnellement je pense que c'était un de mes galas préférés all time, c'était vraiment excitant, je t'invite à aller réécouter les combats, mais pour l'instant on va analyser le tout, tout d'abord, premier combat de la soirée, tu l'auras compris, les pré-préliminaires, c'est le chum Chase Hooper, petit jeune, Chase Hooper c'est le plus jeune dans l'UFC, tu l'auras compris, 21 ans seulement, ils viennent juste d'avoir 21 ans, c'est le plus jeune combattant de tout l'UFC, mais il a réussi à gagner son combat face à Peter Barrett, ça n'a pas été facile pour le petit Chase Hooper, commencer lentement, très lentement, on va voir que Peter Barrett qui avait près de 12 ans de plus vieux que lui, je pense beaucoup plus d'expérience, était bien meilleur en stand-up, il a vraiment pétaillé, les low kicks dans le jambe, Chase Hooper avait de la misère à marcher, il a réussi à toffer, se rendre jusqu'au troisième round, puis au troisième round, il a réussi à amener Barrett au sol, on le sait, Chase Hooper c'est un spécialiste, jiu-jitsu, bien fort aussi dans le grappling, il a réussi à amener Barrett au sol avec des beaux plongeons, à l'Alexandre Despatis, 10 sur 10, mon Chase, il a réussi à travailler, pogner une jambe, le style Barrett, au début il n'était pas en bonne position, mais il restait patient, c'est ce qu'il faut les jeunes, il restait patient, il restait patient, il restait patient, pâ, pogner son heel hook, fin du troisième round, 3 minutes du troisième round, il restait seulement 2 minutes, Peter Barrett avait la victoire facile devant lui, décision inanime, mais non, Chase Hooper, est-ce qu'il heel hook, ça veut dire, il a pogné son pied, est-ce qu'il a twisté le genou, il pète en deux, est-ce qu'il Peter Barrett était obligé de taper, victoire, Chase Hooper qui commençait très bien la soirée. Pendant le combat, si Joe Rogan n'arrêtait pas de dire que Chase Hooper est beaucoup trop jeune pour se battre dans l'UFC, il va se faire pète à la gueule bien raide, puis il a fini par gagner, c'est vraiment difficile, on ne sait pas si Chase Hooper va rester dans l'UFC l'année prochaine, c'est vrai que pour son développement, ce ne serait pas mauvais qu'il descende dans une ligue un petit peu plus inférieure, où il puisse dominer ses adversaires, pratiquer son stand-up, pour ensuite revenir dans l'UFC, puis vraiment dominer, parce que là, il en reste beaucoup à apprendre, quand tu es dans l'UFC, mais tu manges des bonnes claques, ça aille, ça fait que Chase Hooper, un nom à retenir, future vedette du UFC, très belle victoire, belle remontée. Commençons maintenant avec la carte préliminaire, les amis. Toute une carte, comme je le disais plus tôt, carte préliminaire. Commencez avec Teja Torres contre Sam Hughes, peut-être le combat le moins excitant de la soirée, ça t'a fait un 5 minutes, Teja Torres nous a montré qu'elle était pas mal dominante, était censée affronter Angélia Hill, mais Angélia Hill a pogné le COVID, ça fait que Sam Hughes, beaucoup de courage, s'est présenté dans l'octogone pour affronter Teja Torres, mais elle s'est faite péter à Hill, ben raide. Un round, à la fin du premier round, Sam Hughes a dit, je vois plus rien, c'était fait à l'époque où c'est quelque chose dans l'oeil, Sam Hughes a dit, je ne peux pas continuer, ça fait que là, son coach a dit, c'est fini, puis là, quand son coach a dit, c'est fini, ça m'a dit, non, non, je vais continuer. Je dis à l'époque, elle voyait plus rien, c'est terminé, victoire, Teja Torres par TKO, arrête de l'arbitre, arrête du coin, Sam Hughes ne voyait plus rien. Victoire pour la jolie Teja Torres. Deuxième combat des préliminaires, pardon, le Canadien Gavin Tucker, Big Gavin, il s'est donné une très belle performance, il affrontait Billy Quaranty, Billy Q, un très bon combattant, un combattant awkward, qui réussit tout le temps à faire des combats très bizarres, il ne veut pas qu'il soit combattant, il embarque dans un flot, tu comprends, il rentre dedans avec des coups, des angles bizarres, Billy Q, c'est tout un combattant, mais Gavin Tucker, le Canadien, a réussi à t'offrir un, puis il l'a emporté par décision unanime face à Billy Q. Gavin Tucker, très bon combattant, Canadien avec des gros tatous sales sur lui, un nom en retiné, thank you Gavin Tucker, c'est-à-dire belle victoire, deuxième combat des préliminaires. Ensuite de ça, troisième et avant-dernier combat de la carte préliminaire, Renato Moicano affrontait Raphaël Fisièvre. Puis ça, les jeunes, on le savait que ça allait faire, c'est dans le dash en Amnesty. Renato Moicano, un très bon combattant, mais il affronte souvent des très bons combattants également. Puis Raphaël Fisièvre, c'en était un, c'est un gars de stand-up, Fisièvre, champion du monde de Muay Thai, il a eu un stand-up incroyable. Moicano, c'est un Brésilien, tu aurais compris, il y a un jeu au sol assez excitant, fait qu'on s'attendait à voir Moicano essayer d'amener Fisièvre au sol, mais c'est souvent ça qui arrive avec les combattants. S'il a voulu montrer à Fisièvre qu'il avait un bon stand-up avec, qu'il pouvait tenir avec lui, puis effectivement, il était capable de tenir 4 minutes dans le premier round, puis après ça, c'est fait allumer bien raide par Raphaël Fisièvre, le Matrixman, Big Boy, Russian Boy, Raphaël Fisièvre, un nom à retenir, il va péter des yeux plus qu'une, il a allumé Moicano bien raide avec une combinaison au corps, droite hook, c'était excellent, il a couché Moicano, je vous invite à retourner voir ça, beaucoup de puissance, Raphaël Fisièvre, un nom à retenir, c'est un Kyrgyzstan, je crois, comme la petite Chami Tchevchenko, le Kyrgyzstan, c'est comme les Georgiens, puis finalement, le main event des prélimmes, pardon, le Chami Cobb Swanson, il nous a montré qu'il y en avait encore dedans, en pétant à l'oeil à Daniel Pineda, on le sait, Cobb Swanson, il revient d'une grosse blessure au genou, il s'est déchiré un ACL pendant un tournoi de grappling l'année passée, il voulait un an et demi, pardon, puis affronter Daniel Pineda, Daniel Pineda, c'est un très bon combattant, on ne savait pas trop si Cobb Swanson allait pouvoir passer la barrière, puis il a réussi, le premier round était peut-être à l'avantage de Daniel Pineda, justement, Swanson s'est pris un petit peu de temps à retrouver ses repères, tu comprendras, le combat, ça s'oublie, beaucoup de stress, il doutait beaucoup de lui qu'il a dit après le combat, puis il a finalement réussi à mettre KO son adversaire, Daniel Pineda, avec une droite complètement percutante, qui a couché, puis qui a éteint les lumières de Pineda, ben red, je vous invite à retourner voir ça, j'avais à y aller à la terre, un des plus beaux cas où de la soirée, c'est-tu, Cobb Swanson n'a même pas eu de bonus, c'est-tu, c'est un shame, shame on you, Dana White, c'est-tu, Cobb Swanson méritait ben red son bonus, il a allumé complètement Daniel Pineda, Pineda était favori, let's go Cobb Swanson, c'est-tu, je suis ben content de te voir back dans l'Octagon. Maintenant, les jumps, c'est l'heure de la carte principale, let's go, la carte principale, on commençait ça avec un petit français, ouais, ouais, ben, je dis un petit français, mais c'est assez un gros français, Cyril Gann est resté invaincu, il affrontait Junior DeSantos, un ancien champion des poids lourds dans l'UFC, puis Cyril Gann, avec seulement six combats professionnels d'expérience, dans un moment, il a complètement allumé Junior DeSantos au milieu du deuxième round. Premier round, il a pris ses eyes, il faisait des petites fins de voir comment Junior DeSantos allait réagir, mais Junior DeSantos n'était pas dans le coup tout le long du combat. Cyril Gann, beaucoup plus rapide, beaucoup plus jeune, beaucoup plus précis, il a allumé Junior DeSantos avec un coup de coude pas mal sur sa nuque. À première vue, j'étais complètement convaincu que c'était direct en arrière de la tête puis qu'il allait être disqualifié que ça allait être une victoire Junior DeSantos. Après avoir regardé les reprises, tu vois bien que le coude de DeSantos sera principalement à l'avant de la figure de DeSantos, puis évidemment, le coude s'en vient un petit peu derrière l'oreille, mais ça reste légal. DeSantos s'est fait coucher bien raide ici. Grosse victoire de Cyril Gann au deuxième round. Un nom à retenir, le Cyril Gann ici. T'es en train de faire peur à tous les poids lourds ici de la UFC. On peut voir ces sites ici. Onze coups seulement Junior DeSantos contre 61 de Cyril Gann. Victoire complètement dominante. Deuxième combat, la carte préliminaire. Le boy Kevin All-In, Big Mouth, si il ne forme jamais sa gueule. Dana White, si il n'avait pas dans ses... Il n'était pas down de l'avoir dans le UFC au début. Il l'a calé s'il y avait besoin de quelqu'un. Il est venu se battre contre Thiago Santos. Puis depuis ce temps-là, Kevin All-In is making his story. Il affrontait Ronaldo Souza, Jacare pour les intimes. Une brute au sol complètement. Un Brésilien avec beaucoup d'expérience dans l'UFC. Kevin All-In en a fait une bouchée complètement. Il a croquedal d'Undee, comme il avait dit à Chmo avant le combat. Kevin All-In, il a un reach de 80 quelques pouces. C'est incroyable, difficile à défendre. Jacare, il l'amène au sol. Il a un petit scramble. Puis pendant qu'il se relève, Jacare, ça n'attend pas de pantoute. Pac! Si All-In t'envoie une droite, drede sur le côté de la mâchoire, sur le côté de la tempe, sur le côté de la face à Jacare, ça le surprend, ça le couche. Il perd la carte un petit peu. All-In, il en profite. Il se lève. Pac! Il est ancré sur une autre droite. Il est plié complètement comme un cartable en troisième année. L'arbitre, il arrête tout ça. Victoire au premier round. Il restait 1 minute 45. Après 1 minute 45. Vito incroyable de Kevin All-In. Je vous invite à aller retourner voir ça. Un des finishes les plus spectaculaires. On voit des finishes comme ça au sol, mais on en voit très rarement. Seulement Nico Price qui a réussi à nous en faire 2-3 dernières années. Mais Kevin All-In est arrivé avec un finish spectaculaire sur un combattant très expérimenté. Ronald Dussaud, c'est probablement la fin pour lui dans le UFC après cette faite allumée complètement par Kevin All-In. qui maintenant, on peut le dire, est rendu un des top prospects dans la catégorie des proies moyennes dans l'UFC. Darren Till, Marvin Vittori. On va voir ça. Si Kevin All-In est dans le mix, ça c'est sûr. Troisième combat de la carte principale. Machomi est-il Mackenzie Dern. Mackenzie, Mackenzie. Mackenzie, 10 victoires, une défaite. a gagné son match le samedi face à Verna Jandiroba, qui a gardé les yeux sur le combat tout le long, mais qui a perdu malheureusement par décision unanime de Mackenzie Dern. Grosse victoire de la Brésilienne, qui est une spécialiste de Jiu-Jitsu, une spécialiste au sol. Mais là, il est allé chercher un gars de boxe dans son coin qui montre comment ça a créé des coups de poing comme du monde. C'est un champion du monde qui va faire en sorte que Mackenzie Dern monte complètement au classement des 115 livres dans la catégorie UFC efféminine. Grosse victoire de Mackenzie Dern qui s'est faite exploser le nez au deuxième round par Jandiroba. On ne savait pas comment elle allait revenir au troisième. Finalement, elle sortait avec son meilleur round ever. Troisième round, elle l'a emporté. Décision unanime. Grosse victoire de Mackenzie Dern. Let's go, Esti. Un combat qui nous intéressait beaucoup maintenant. Le co-main event de la soirée. Est-ce qu'El Kokui allait réussir à freiner l'élan de Charles Oliveira? La réponse, c'est non, les jams. Les Brésiliens ne font qu'une bouchée de l'américano-mexicain, Esti Tony Ferguson. El Kokui n'est plus le même. On le sait, il s'est fait complètement anéantir par Justin Gagey au mois de mai. Le six mois aussi gros, gros fight. Il s'est fait exploser bien raide. Puis là, on s'est dit, est-ce que Tony Ferguson peut revenir de cette débatte-là? Est-ce qu'il peut aller voir Charles Oliveira, un combattant qui est censé être capable de battre? Bien non, Esti Olivera l'a dominé au sol tout au long du combat. Il n'a pas beaucoup de stand-up. On n'a pas beaucoup vu de Tony Ferguson stand-up, malheureusement. Charles Oliveira l'a dominé du tout au tout. Il l'a amené au sol, puis ça s'est fini là. Il a failli finir le combat au premier rang. On a essayé un arm bar qui aurait fait éclater le bras de n'importe qui, sauf celui de Tony Ferguson, parce qu'il y a des méthodes d'entraînement vraiment pas orthodoxes. Le Tony Ferguson a réussi à résister à cette clé de bras-là. Je te le dis, s'il y avait un 10 secondes de plus au premier rang, c'était fini. Le bras, il lâchait. Mais il a réussi à toffer. Faites le deuxième round et faites le troisième round, mais c'était plus le même Tony Ferguson. Grosse victoire par décision unanime de Charles Oliveira. Maintenant, le combat principal de la soirée. C'est un combat de championnat. Toujours excitant, les combats de championnat dans l'UFC catégorie 125 livres pour Mouche. Le champion, le Brésilien Davison Figueredo affrontait Brendan Moreno. Je donnais pas cher de la peau de Brendan Moreno pour être franc avec vous. C'est un combattant que j'aime beaucoup, mais je trouvais qu'il était trop gentil et pas assez de méchanceté pour affronter un Figueredo qui est bourré de testostérone, d'adrénaline, de danger. Mais non, Mouche Moreno a donné tout un combat. Absolument tout un combat à Davidson Figueredo. Il ne s'attendait pas à ça du tout. Brendan Moreno a montré une clinique de boxe mexicaine. Il mange des coups, il sort aussi. Il n'a pas peur des petites feintes à gauche, à droite. Il n'a pas un combattant qui a réussi à faire ce que Mouche Moreno a fait à Figueredo. C'était très excitant. C'est le combat de la soirée. Sans aucune hésitation, 50 000 $ à chaque combattant. C'est un combat qui s'est fini nul. Ce que ça fait dans ce temps-là, quand ça s'est fini nul, Davidson Figueredo a gardé sa ceinture, évidemment. On va voir un match, un deuxième match en 2021. C'est garanti. Donahue nous l'a confirmé après le gala. Il va y avoir un Figueredo versus Moreno 2. Mais le 1, je peux vous dire que c'était quelque chose, même qu'il est rentré dans la discussion pour être le combat de l'année. Ça ne bat pas Johanna contre Wally Zhang, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment tout un combat. Je n'ai pas pu enlever mes yeux de l'écran pendant les 25 minutes. Je vous invite à retourner voir ça. C'était excitant. Figueredo n'a jamais été aussi magané que ça après un combat. Il a fallu qu'il y ait à l'hôpital. Moreno était assez magané, mais lui, il est resté chez eux. Il a pu aller voir sa famille. Félicitations à Brandon Moreno qui nous a montré que c'était vraiment le contender numéro 1 dans la catégorie des poids mouches. Davidson Figueredo est resté champion, mais je peux vous dire que Moreno a mis des doutes dans sa tête. Ça c'est sûr et certain. C'était vraiment un gala extraordinaire les chums. J'espère que vous avez aimé mon analyse. Si c'est le cas, laissez un like, un petit commentaire, un petit partage. Retournez voir les combats. Je vous le dis, c'était une carte mémorable. La carabine d'or est allée directement à Kevin Orlin parce qu'il ne forme jamais sa gueule et il a fini Jacare et Sousa d'une façon extraordinaire. C'est tout pour aujourd'hui les chums. C'était le dernier pay-per-view de l'année mais on se voit la semaine prochaine pour le dernier gala de l'année 2020. Fait que c'est ça. Faites attention à vous autres et on se voit la semaine prochaine.